Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Kédi. Bonjour. Tu es pompier, tu es une femme pompier dans un univers masculin et tu es une femme noire dans un monde aussi de blanc. Donc aujourd'hui on va mettre un petit peu les deux pieds dans le plat. Comment ça s'est passé pour toi cette intégration dans ce monde très masculin et aussi très blanc ? Donc ce n'est pas facile du tout en fait parce que moi je viens des Antilles, j'ai grandi là-bas donc il y a beaucoup de côtes que je ne connaissais pas comme quelqu'un qui viendrait de la France hexagonale aux Antilles, ce serait la même chose. En plus femme dans un milieu d'hommes donc ce n'est pas évident sachant que c'est vrai que le métier de pompier c'est un métier de casernement donc c'est beaucoup, on reste entre nous, etc. Donc l'évolution est lente on va dire. Alors moi quand je suis arrivée en 2002 on était encore bien loin de ce qu'il y a maintenant. Exactement. Donc la politique maintenant je dirais que c'est de féminiser un peu le métier. Et donc du coup pour toi qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement ? Le plus compliqué c'était de comprendre les codes un petit peu. Au début quand on arrive on pense que pour pouvoir s'intégrer il faut tout accepter en fait. Donc on accepte tout même si c'est très déplaisant. Donc là maintenant j'ai un accent qui est beaucoup moins prononcé mais quand je suis arrivée il était très prononcé. donc là c'était les blagues, c'est toujours les blagues, les remarques. Donc moi ça fait double dose, c'est les remarques sur les noirs, les remarques sur les femmes. Donc du coup il faut faire avec. Donc si on n'est pas un peu accroché quand même, on a du mal, on peut le vivre vraiment très mal. Et on a certains hommes dans les casernes qui ne font jamais ce genre de blagues. J'en connais... C'est très bien de le dire aussi. J'en connais qui ne font jamais ce genre de remarques. Mais malheureusement le côté groupe aussi, ça peut desservir parce qu'on ne veut pas être exclu du groupe. Donc on va un peu se faire un peu comme tout le monde, même si on n'est pas forcément dans la même optique. Mais effectivement ce n'était pas facile au début mais je me suis bien accrochée. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai que des frères. Ça a peut-être dû aider aussi. C'est possible et que j'étais très motivée. Et au fil du temps, j'ai su faire ma place dans le milieu. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément très facile. Alors c'est vrai que là on est en 2022. Donc on fait de plus en plus aussi au cadre légal pour rappeler la xénophobie, la misogynie, le sexisme en fait. Donc là maintenant les femmes peuvent aussi parler d'articles de loi. Et ça calme aussi un petit peu parfois parce que quand l'inspection du travail commence à mettre son nez dans un endroit, ça ne plaît pas à la hiérarchie. Donc je pense qu'aussi avoir une posture peut aider à faire justement une place aussi un peu plus juste comme tu disais. Au tout début on a tendance à accepter tout. Je pense que ça concerne énormément de milieux mais plus précisément les femmes et plus précisément les femmes racisées. Donc évidemment d'avoir un cadre légal de nos jours qui fait du bien, qui rassure et qui peut aussi contenir un espace fiable et de sécurité au travail. parce que ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit en fait je vais lâcher, c'est un peu trop dur de l'humiliation, de se sentir rejeté, qu'on rigole gratuitement sur soi alors qu'on n'y est pour rien. Il y a des moments où tu t'es dit c'est vraiment trop lourd ? Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de moment. mais il y a, oui des moments où je me suis dit c'est vraiment, c'est fatigant et tout. Mais je me suis accrochée et puis finalement ce genre de personnes disparaît toute seule. Laisse place à de nouvelles personnes. Et puis on a aussi de nouvelles personnes qui vont oser parler aussi, des hommes qui vont oser dire bon c'est pas très marrant en fait. Et ça, ça a plus d'impact qu'une femme qui va dire ouais c'est pas drôle, un homme qui va dire non c'est pas très drôle en fait. Là ça a beaucoup plus d'impact et ce serait bien qu'il y en ait plus puisque ça changerait vraiment les choses vis-à-vis de la société et de tout le reste. Je suis complètement d'accord avec toi, il y a beaucoup de femmes qui sont obligées de porter Etois Alliance pour dire ben non j'appartiens déjà à quelqu'un. Donc là elles ont la paix dans la rue et dans d'autres endroits parce qu'il y a un homme dans la boucle. Mais si les femmes disent non je suis pas intéressée, là ça devient agressif. Voilà exactement. Donc c'est dommage que la parole des femmes ne soit toujours pas l'égale des hommes. Mais si en effet les hommes qui trouvent assez injuste la misogynie, le sexisme et la xénophobie ben venez dans notre camp. C'est sympa de parler d'égalité, c'est plus agréable. En tout cas à l'heure actuelle, tu observes qu'il y a vraiment une vraie différence entre 2002 et 2022. Je sens vraiment qu'il y a des hommes qui ne font pas de blagues, qui se positionnent. C'était le cas quand même quand t'es arrivée en 2002, des gens qui ne disaient pas de blagues comme ça ? Si, il y en avait quand même mais c'était plutôt des personnes plutôt discrètes, on va dire pas les meneurs un peu du... Oui d'accord, pas les leaders, pas ceux qui... C'était aussi des gens qui, parce qu'il faut pas se mentir, les hommes aussi certains se prennent des remarques. On est d'accord. Le métier il est pas facile. Donc quand il s'agit d'un côté un peu masculin, la condition physique, si un homme il l'a pas, du coup là c'est vraiment... On lui fait remarquer et puis il passe pas non plus un bon moment quoi. Oui, l'apologie de la virilité détruit énormément les hommes. On est d'accord, ça c'est incontestable. Mais c'est vrai qu'une femme dans une caserne, ça pose encore d'autres questions. En tout cas merci beaucoup Kéti d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir écouté et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501